Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le 25 janvier bientôt, mais là, on est le 25 novembre 2020, 21h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. La Suède pensait avoir donné une leçon au monde dans le premier confinement, au printemps, bien, s'est fait rattraper. Maintenant, ils ont le taux de mortalité le plus élevé de leur pays voisin réuni. Et ce qu'on apprend de Bloomberg via MSN, c'est que l'espérance de vie suédoise diminuera pour la première fois depuis un siècle en raison de la pandémie. L'espérance de vie diminue en Suède, qui, selon l'agence statistique du pays, est directement liée à la pandémie de coronavirus. L'âge moyen des personnes vivant a augmenté régulièrement en Suède de 1900 à 2019, a déclaré l'agence dans un communiqué mercredi. Le fait qu'il tombe maintenant se démarque. La Suède a subi un taux de mortalité COVID-19 beaucoup plus élevé que ses voisins nordiques, avec ses maisons de retraite pour personnes âgées particulièrement touchées. La décision du pays de ne pas imposer de verrouillage reste controversée. Et les autorités passent maintenant à la vitesse supérieure pour interdire catégoriquement certaines formes d'interaction sociale pour lutter contre le virus. Pour les hommes, l'espérance de vie moyenne est déjà tombée à 80,8 pendant l'année jusqu'en août contre 81,3 selon Statistique Sweden. Pour les femmes, il est tombé à 84,4 contre 84,7. Sur la base de l'évolution à ce jour, l'agence statistique a déclaré qu'elle s'attend à ce que la COVID-19 réduise l'espérance de vie cette année. Un rapport distinct a montré que le nombre de patients suédois COVID en soins intensifs est passé à 209 mercredi, 16 de plus que la veille, et le plus depuis juin. La Suède a enregistré environ 63 décès pour 100 000 citoyens à cause du virus, contre 6 en Norvège, 14 au Danemark et 7 en Finlande. Dans une étude récente de l'OCDE, la Suède s'est régulièrement classée parmi les pays les plus durement touchés d'Europe, d'après les taux relatifs de mortalité et d'infection à COVID. C'était aussi le plus lent à contenir la transmission. Nous constatons toujours une augmentation du nombre de patients nécessitant des soins et des soins intensifs, a déclaré mardi Thomas Linden, le chef de service au Conseil national suédois de la santé et du bien-être social. Dans une troisième vague, le système de santé sera encore plus tendu qu'il ne l'a été jusqu'à présent, a-t-il déclaré? Wow! Donc, l'espérance de vie qui tombe pour la première fois, qui diminue en Suède pour la première fois à cause de la pandémie. Bonne nuit, je vous reviens demain. Sous-titrage Société Radio-Canada